Wafa Assurance vous présente Auto-Info Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Info consacré à la présentation de la nouvelle BMW Série 3 GT. BMW est passé maître dans l'art de défricher les niches. Après le triomphe du X6, puis le succès en demi-teinte de la Série 5 Gran Turismo qui marche plutôt bien en Chine et aux Etats-Unis, mais moins ailleurs, voilà la firme unicoise qui récidive avec la Série 3 Gran Turismo, modèle qui vient de poser ses roues sur notre marché. Malgré son patronyme italien, c'est plutôt au sein de l'empire du milieu que la genèse de la Série 3 GT a eu lieu, puisqu'elle est basée sur la plateforme de la Série 3 longue, disponible sur le marché chinois uniquement. Résultat, elle affiche une longueur de 4,82 m, soit 20 cm de plus que la Série 3 Tricor, pour un empattement en progrès de 11 cm. Elle est également plus haute de 8 cm. Cette hypertrophie a une incidence plus que positive sur le volume de chargement du coffre, qui passe de 480 décimètres cubes à 520 décimètres cubes, et sur l'habitabilité, notamment sur l'espace aux jambes aux places arrières, qui gagne 7,5 cm. La Série 3 GT est aussi plus futée, plus facile à vivre, plus famille. Son coffre accumule les vertus. Il dispose de formes carrées, tandis que son immense haillon électrique bénéficie en option d'un sésame bien pratique. Il peut être ouvert en passant simplement le pied sous le spoiler arrière. Par ailleurs, ce coffre contient une trappe cache-bagages sous le plancher, et accueille deux manettes permettant de rabattre la banquette 40-20-40. Plus spacieuse et plus pratique que la Série 3 4 portes, la GT est également un peu mieux lotie en termes d'équipement. A titre d'exemple, le toit panoramique en vert est compris dans la dotation dès la finition de base. Un plus appréciable. Mais elle rentre dans le rang en matière de présentation intérieure, ce qui est loin d'être un reproche, celle qui l'inspire bénéficiant d'un habitacle à l'agencement et à la qualité perçue proprement inattaquable. La planche de bord et la console centrale sont semblables à celles de la doyenne. Le reste aussi, à ceci près qu'une baguette décorative raccord avec celle qui surplombe la boîte à gants égaye les contre-portes de la GT. En ce qui concerne le style extérieur, les designers bavarois ne devaient pas se rater, au risque de s'attirer les foudres des bémistes. La Série 3 est une icône, doublée d'une tuerie stylistique. C'est en partie pour ses formes apriolantes qu'elle a été élue voiture de l'année 2013 au Maroc. Aussi pratique soit-elle, la Série 3 GT se devait de ne pas trop sacrifier la grâce légendaire de la lignée. Disons qu'elle ne s'en sort pas trop mal. Un médecin vous dira que la grève du haillon n'a pas été rejetée par l'organisme. La petite sœur de la Série 5 GT s'accommode mieux que cette dernière de son passage sur le billard. Si elle n'a pas la taille de guêpe de la Série 3, le profil et l'arrière, bien que massif, se marient plutôt bien avec la face avant. Assez fidèle à l'original, malgré le capot moins plongeant et la calandre à double haricot plus évasée. Pour marquer son territoire, elle s'offre, entre autres détails stylistiques, d'élégantes prises d'air latérales en forme de ailes inversées, disposées derrière les roues avant. Côté mécanique, l'adage selon lequel « les chiens ne font pas des chats » prend tout son sens. La Gran Turismo dispose d'un prisme de motorisation fort intéressant, même si elle fait l'impasse sur les blocs les plus modestes de la Série 3. Sur notre marché, elle démarre sa carrière avec 5 blocs, dont 2 turbodiesels. Celui de la 318D affiche 143 chevaux et 320 Nm, et celui de la 320D, 184 chevaux et 380 Nm. La plus puissante des deux atteint une vitesse maxi de 230 km heure et se révèle être particulièrement frugale, ne réclamant que 4,9 litres au 100 km en moyenne. L'offre essence comprend quant à elle les 320i et 328i, qui affichent une santé éclatante, ainsi que le haut de gamme 335i et son superbe 6 cylindres en ligne 3 litres suralimenté de 306 chevaux et 400 Nm. Cette version est créditée de performance stratosphérique, 0 à 100 km heure atomisée en 5,7 secondes et V-Max limitée électroniquement à 250 km heure. Tous ces blocs peuvent être associés à une transmission automatique ZF à 8 rapports absolument exquise. Même si tradition BMW oblige, la transmission manuelle à 6 rapports offre déjà énormément d'agréments. La grille tarifaire de la BMW série 3 GT démarre à 441 000 dirhams pour une 318D avantages. Une 320D de finition similaire est commercialisée pour sa part à 466 000 dirhams, tandis que l'entrée de gamme essence 320i s'affiche à partir de 446 000 dirhams. C'était Auto-Info. Rendez-vous même heureux. Même chaîne, la semaine prochaine. Auto-Info vous a été présenté par Wafa Assurance.